Baie de Calvi, 25e heure de la mission. Aujourd'hui, la brigade s'intéresse à une cible de taille. Donc on arrive à 3h du matin, on attaque une nouvelle journée aujourd'hui. On va partir sur ce croisiériste. On fait les stores, on va essayer de travailler plus sur le tabac. Direction l'Arcadia. Immatriculé dans les Bermudes, le bateau transporte 2200 passagers et 800 membres d'équipage. Comme tout le monde ou presque dans les eaux territoriales françaises, le navire de croisière est contraint de se soumettre au contrôle des douanes. Ce type de navire, on procède par ciblage en fonction des documents qu'on va obtenir. Ce sont des navires sur lesquels vous avez énormément de marchandises détaxées et plus précisément des marchandises sensibles comme les cigarettes. Donc là, à bord, on va aller vérifier ce qu'on appelle le store, donc le stock de cigarettes présent à bord. Après deux heures de vérification, rien n'est à signaler sur l'Arcadia. Rien ici non plus, sur ce yacht, amarré à la pointe du Cap Corse. Après une fouille minutieuse et un décompte précis des espèces, les gardes-côtes sont formelles. La barre des 10 000 euros en cash soumise à déclaration n'est pas atteinte. Le contrôle fiscal des bateaux de plaisance, c'est le cœur de l'activité des marins douaniers. Donc il a payé la TVA. En leasing, par principe, tu ne payes pas la TVA. Si la législation est complexe, le principe est simple. Veillez à ce que les taxes aient été acquittées et à ce que les documents soient en règle. On est là pour faire rentrer de l'argent dans les caisses du Trésor. Maintenant, ce qu'on a depuis quelques années, ce sont des gens qui sont relativement bien conseillés. Et c'est de plus en plus dur pour nous de relever des infractions. Parce que d'abord, soit ils se plient à la réglementation, soit ils utilisent des moyens légaux de manière à profiter de leurs biens sans payer de taxes. Le métier de douanier est de plus en plus technique, mais ils continuent de rapporter. Depuis le début de l'année, les douaniers de Bastia ont pu récupérer 140 000 euros de TVA. De quoi mettre la brigade en appétit. Ce soir au dîner, c'est aubergine farcie à la végétarienne et filet mignon à la moutarde. Filet mignon de porc.